... Donc là maintenant nous sommes devant l'espace Champs-de-Mars Je suis avec Michel Chinfidel qui va nous présenter cette bulle On regroupe entre autres Casterman, Bléna et des coups en tout Donc on y va ensemble On y va Jean-Michel ? Allez viens c'est parti C'est parti Ok, donc un message pour toutes les filles C'est le livre sur la route dont votre mère pensait que vous ne devriez pas faire C'est tout Et bien maintenant on est assis confortablement dans votre fauteuil et je suis avec Fabien Fabien Avelman Fabien Avelman Alors parle-nous un peu de ton actualité d'aujourd'hui Alors qu'est-ce qui m'amène à Angoulême ? Et bien c'est deux choses D'une part des nominations Parce que j'ai eu la chance d'être nominé pour deux BD en catégorie jeunesse et une BD en catégorie adulte Dont Spirou a l'air toujours pro Spirou et Fantasio avec Johan et Hubert au couleur en jeunesse seul avec Gueno Gazzotti Et puis la sélection des fauves on appelle ça maintenant c'est les derniers jours d'un immortel avec Gwen de Bonneval au dessin chez Futuropolis Alors ça c'était les nominations pour lesquelles je suis venu Et puis là il y a un album qui sort tout de suite qui s'appelle L'île aux cent mille morts Avec Jason au dessin des couleurs de Hubert à nouveau Qui est un coloriste que je trouve fantastique donc c'est une bonne occasion de retravailler avec lui Jason qui est un auteur norvégien qui n'est pas super connu en France Qui vit en France mais qui n'est pas super connu ici Bizarrement il est plus connu aux Etats-Unis où il a été publié dans des journaux assez importants Moi je suis un fan absolu de son dessin qui est extrêmement minimaliste Donc pas forcément facile d'accès pour un public qui se dirait Tiens je trouve ça peut-être trop simple ou trop froid Moi je crois au contraire que plus on s'y habitue, plus on voit qu'il est extrêmement subtil Et qu'en fait avec très peu de choses, Jason arrive à faire passer des émotions extrêmement fortes Donc c'est bizarrement un récit assez tout public même si le propos est assez dur Vraiment il y a des tortures, il y a des exécutions sommaires, tout ce qu'on veut Mais comme le dessin de Jason est très simple, très léger, presque du RG Dans la ligne claire quoi Voilà une ligne claire avec des personnages animaliers Les choses les plus horribles deviennent assez drôles en fin de compte Et d'ailleurs j'ai vu que les enfants réagissaient assez bien à ça Ma dernière question Oui Est-ce que tu sais où se trouve Baru ? Je crois l'avoir vu du côté de la tête d'HERG Mais je suis pas certain à 100% C'est vrai ? Bon bah écoute je file, écoute j'ai pas le temps Je me sauve vite fait Je t'en prie Ouais ouais j'y vais Bonne recherche Merci merci, salut C'est parti ! 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 C'est parti !